Bonsoir et bienvenue au défilé des créateurs de mode de l'atelier Chardon-Zavard. On fait un défilé à la fin de l'année, un défilé annuel. Ce rendez-vous avec vous est extrêmement important pour tous nos jeunes créateurs, c'est le point d'orgue. Un premier défilé pour les premières, deuxième et troisième années, de présentation des collections collectives, et un défilé spécifique pour les collections des créateurs, devant un parterre d'à peu près 200 professionnels. C'est comme un rêve en fait, c'est des bribes d'images, de silhouettes très structurées, une sorte d'architecture du corps. Allez, on parle ! Je ne voulais pas travailler dans un bureau d'études derrière un ordinateur, je préfère travailler par moulage, directement sur le linquin. On va voir la matière, on la touche. Après il va y avoir un dialogue avec le projet qu'on avait en tête. Et se dire, mais à quoi ça peut servir ? Et qu'est-ce qui est innovant dans ça ? C'est quand l'œil voit bien que la main dessine bien. C'est axé vraiment sur le côté créatif. On nous apprend plusieurs processus créatifs par la matière, par le volume, par le dessin. Quand on travaille, on peut vraiment exprimer ses idées, son ressenti. On fait ce qu'on aime et on s'éclate dans ce qu'on fait. D'être dans l'action, dans la création, dans la créativité et la production de cette créativité. Dans tous les cursus, il y a une période de professionnalisation assez longue, autrement dit de stage en entreprise, où ils s'adaptent à différents milieux et où ils apprennent à mettre leur créativité au service des marques. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on va avoir une vraie lecture. Ça va très vite. On travaille vraiment comme dans une vraie maison ou dans un vrai atelier où on n'est pas tout seul à réfléchir sur un projet. Il y a beaucoup d'entraide. On a des professeurs qui sont là pour quand même nous donner des indications, pour nous pousser toujours plus loin dans notre univers. Puis leur qualité technique, en fait, c'est motivant de voir ces gens-là qui ont un savoir-faire particulier. On nous pousse à faire les choses, aller jusqu'au bout de nos choix. Et qu'on ne s'arrête pas à la première idée. Produire de la recherche beaucoup, 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 sans s'auto-censurer, sans s'auto-critiquer, c'est à ce moment-là qu'on obtient vraiment des choses intéressantes et donc persuadées. Accepter de ne pas réussir tout de suite et de se faire jeter ses échantillons et d'en refaire, de continuer. C'est 25 heures par semaine. Parfois, je peux travailler 20 heures de plus chez moi. C'est très gratifiant parce qu'on produit des choses qui sont tout de suite assez étonnantes et assez exceptionnelles. On peut travailler là-dedans. Il faut juste avoir vraiment la conviction que c'est ce que l'on veut faire. Il ne faut pas hésiter. Après, dans ces milieux-là, il faut avoir le culot dosé. C'est aller vraiment jusqu'au bout, tirer le filon de l'histoire qu'on a envie de raconter. Le défi est comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada